Thomas ici à ma droite va se lever et s'il se lève, vous le savez évidemment pourquoi, on va l'appeler le si-non, le ya-nine, on s'adapte à vous, ou le oui-non. Le oui-non, le oui-non. Oui, pourquoi pas. Et vous connaissez le principe, messieurs, vous pouvez regarder devant vous, je vous pose des questions. Vous répondez que par oui ou par non. Lucas, c'était sûrement particulier pour vous de jouer à Marseille, ville où vous êtes né, c'était votre première fois au Vélodrome. Est-ce que vous avez été impressionné par l'ambiance au Vélodrome ? Oui, bien sûr. Lucas, toujours, vous n'avez perdu aucun de vos 27 matchs en bleu en tant que titulaire, ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'équipe de France. Question toute simple, est-ce que vous êtes trop fort pour l'équipe de France ? On va dire oui, mais pas moi, c'est grâce à l'équipe, parce que vraiment, j'ai eu de la chance de tomber dans une superbe équipe. Théo, vous, vous êtes impliqué sur 5 buts lors de vos 5 premiers matchs en bleu, ce n'était plus arrivé depuis Michel Platini en 1976. On est d'accord, vous êtes meilleur que Michel Platini. Non, non. Il respecte, c'est bien. Je ne peux quand même pas exagérer. C'est bien, c'est bien. Messieurs, on va écouter un extrait de votre première conférence de presse ensemble en bleu, c'était en octobre dernier, quand Théo a été appelé pour la première fois, et c'est Lucas qui nous raconte ce qu'il faisait quand Didier Deschamps vous a appelé. Moi, ce jeudi-là, j'avais libre, alors du coup, j'étais à la pêche. J'étais à la pêche. Voilà, chacun ses priorités. Théo, rassurez-nous, vous n'étiez pas à la chasse quand Lucas a été appelé pour la première fois en bleu. Non, 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 j'étais pas à la chasse. Lucas, selon vous, l'équipe de France est-elle la meilleure équipe du monde aujourd'hui ? Oui. Théo, vous qui jouez avec Olivier Giroud en club et en sélection, est-ce que vous pensez qu'il va battre le record de but de Thierry Henry en bleu ? Oui. Lucas, vous êtes leader avec le Bayern. Théo, vous êtes leader avec Milan. Vous allez être champion cette saison, rassurez-nous. J'espère. Moi, oui, bien sûr. Voilà, il y en a un qui va plus, franchement. Bon, question pour vous deux à présent, mais ce n'est pas moi qui la pose. Quelqu'un m'a dit, j'ai une question pour les gars. Écoutez. Salut les garçons, c'est maman. Est-ce que vous aimeriez jouer dans le même club un jour ? Voilà, c'est votre maman qui veut savoir si elle pourra vous supporter tous les deux dans le même club un jour. C'est envisageable ou pas ? Oui, par quoi de le supporter tous les jours ? Et vous, Théo ? Ouais. En France, peut-être ? Non, non, au Bayern. Au Bayern, Théo, Théo, il faut qu'il a eu au Bayern. Non, 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 que dans ce sens. Un dernier mot cette fois-ci. Un dernier mot. C'est votre grand-père qui nous avait dit ça juste après la Ligue des Nations. Écoutez. Le rêve, maintenant, ce serait de les voir ensemble à la Coupe du Monde. Ils y seront. Je ne veux pas rêver, mais ils y seront. On est d'accord, vous y serez tous les deux, messieurs ? Ah, j'espère. J'espère aussi. Bon, et dernière petite chose. Ce matin, je parlais avec Bichente et il m'a dit, s'ils sont aussi forts tous les deux aujourd'hui, c'est sûrement parce qu'ils regardaient des cassettes de moi quand j'étais petit. Juste, qu'on soit clair, c'est vrai ou pas cette histoire ? Bien sûr que oui, Bichente. Ah oui. Tout le temps. Merci, les gars. C'est un beau nom. Alors, merci.